Le Royaume du Maroc Le Royaume du Maroc Le protocole d'accord est une affirmation de l'engagement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de tous les pays qui traverseront le gazoduc à contribuer à l'activation de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à tous les pays d'Afrique de l'Ouest, et constituera également une nouvelle plaque étournante de transit pour l'exportation vers l'Europe. Les pays signataires se sont engagés à fournir environ 3 milliards de pieds cubes de gaz aux pays d'Afrique de l'Ouest via le Royaume du Maroc, puis à l'Europe, où la ligne coupera le Nigeria, à partir de l'île de Bras, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Iberia, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal et Mauritanie, puis Maroc. Le Maroc et le Nigeria ont annoncé cet immense projet en 2016 pour relier des puits de gaz naturels au Nigeria avec le Maroc à travers plusieurs pays. En 2018, le projet est entré dans une nouvelle phase avec la signature d'accords de coopération bilatéraux. A cet égard, Amina Benkadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des minéraux, a déclaré que le projet stratégique du gazoduc nigérien marocain découle de la vision visionnaire du roi Mohamed Vi et du président nigérien Muhammadu Buari. Le responsable marocain a souligné que ce projet stratégique contribuera à améliorer le niveau de vie de la population, en intégrant les économies de la région, en plus d'atténuer la gravité de la désertification grâce à l'approvisionnement durable et fiable en gaz. Ce projet aura également des avantages économiques importants pour la région, en mobilisant une énergie propre qui répond aux engagements du continent en matière de protection de l'environnement, ajoute Benkadra, car il permettra de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique. Elle a expliqué que le projet contribuera à l'émergence de la région intégrée de l'Afrique du Nord-Ouest, en accélérant l'accès de l'Afrique de l'Ouest à l'énergie, ainsi qu'en accélérant le processus d'électrification globale au profit de la population. Elle a indiqué que le gazoduc marocco-nigérien vise également à créer un marché régional de l'électricité compétitif, à exploiter une énergie propre et à contribuer au développement industriel et économique de tous les pays traversés par ce gazoduc. Le responsable marocain a déclaré que le gazoduc ne relie pas seulement le Maroc et le Nigeria, mais concerne tous les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, soulignant que ce projet assurera la sécurité énergétique de plus de 400 millions de personnes. Pour sa part, Milko Lokhari, président directeur général de la Nigeria National Petroleum Corporation Limited, a déclaré qu'Abuja soutient le pipeline et travaillera pour le télécharger selon la vision du roi Mohamed Vi et du président nigérien Muhammadu Buari. La République fédérale du Nigeria est l'un des dix premiers pays au monde en termes de ressources gazières, avec plus de 600 billons de pieds cubes. Abuja Paris sur le projet de gazoduc commun avec Rabat afin de cibler les marchés trans-sahariens et européens. Dans son discours lors du symposium de signature, Kolo Kari a souligné que ce projet fournira une vision particulière de la sécurité énergétique dans notre pays et en Afrique, et offrira au peuple africain davantage d'opportunités pour atteindre la prospérité et une vie décente. Il a expliqué que le président nigérien veille personnellement à la réussite de ce projet, et c'est lui qui lui a demandé de venir au Maroc pour signer cet accord, notant que l'Afrique dispose de ressources énergétiques importantes et prometteuses. Pour sa part, Sudiko Dukas, commissaire aux infrastructures, à l'énergie et à la numérisation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré que le projet nigérien-marocain est prometteur et stratégique pour le peuple africain, ajoutant que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Les États ont accueilli plusieurs réunions afin d'étudier toutes les procédures qui y sont associées. Le même responsable a souligné que les pays africains devraient bénéficier des ressources énergétiques, en particulier à la lumière des changements internationaux qui ont montré les besoins de pays en source d'énergie et de gaz.